L'usine du futur, c'est quoi ? Toujours plus de robots, de nanotechnologies, de numériques ? C'est sans doute un peu vrai, mais au cœur de tout cela, pour que ça fonctionne vraiment, pour que l'entreprise soit compétitive, il faut remettre l'homme. Car sans la créativité de l'homme, sans son retour d'expérience, l'entreprise n'avance pas aussi vite. Cette logique, écartée dans le productivisme à grand train, a déjà fait son retour dans les stratégies économiques. Et c'est pour impulser une réelle dynamique que la CCI d'Alsace a lancé un groupe de réflexion sur le facteur humain dans l'usine du futur, en partenariat avec EDF. Et le mieux, c'est encore d'écouter les acteurs de ce groupe. Au sein du comité de direction, on a une grosse réflexion en cours aujourd'hui sur la nécessité de travailler avec beaucoup plus de transversalité, des approches plus par processus. Pour nous, l'homme est un point essentiel dans cette approche. Et on souhaite, à travers aussi la participation au groupe de réflexion au sein de la CCI sur les thématiques de facteurs humains dans l'usine du futur, c'est rechercher plus de transversalité, rechercher plus de communication inter-service, inter-direction, justement pour fluidifier ces process. Qu'est-ce que veut faire l'entreprise ? Comment on veut le faire ? Et bien sûr, avec l'ensemble des personnes de l'entreprise. Et c'est du gagnant-gagnant, pour que, effectivement, chacun, quand il vient à son travail, il sache qu'il a une certaine attitude, qu'il peut proposer, qu'il apporte vraiment quelque chose à l'entreprise et à l'organisation, et qu'il est écouté, et qu'il est force de proposition, et que ça permet de progresser pour lui et pour l'entreprise. Dans les faits, ce n'est pas toujours respecté. Nous avons bien conscience que le facteur humain est important, et au-delà de la problématique économique, il s'agit là de s'interroger sur la capacité de notre personnel à, effectivement, suivre le pas, pour absorber, d'une part, les nouvelles technologies, et à nous de faire en sorte que les compétences associées à cette évolution leur soient données. La créativité, c'est quelque chose d'humain, en fait. La créativité, c'est toujours un individu qui va décaler son regard sur quelque chose. Donc, ce ne sera pas un robot qui va faire ça. Et la créativité, c'est l'innovation, c'est le champ de bataille des entreprises. Donc, l'homme va revenir au cœur des éléments importants pour l'entreprise. Et c'est vrai qu'il y a des techniques qui se développent, qu'on utilise pour créer du lien, créer du lien entre les différents services, et non plus fonctionner en silo, mais en complète transversalité. Pour que les services parlent entre eux, et bien évidemment, le dirigeant de l'entreprise, comme l'ensemble des collaborateurs, il y a une remise en question qui est réelle. Le groupe de travail créé en janvier 2016 poursuit donc sa belle aventure, forcément positive pour les entreprises, car pour avoir un coup d'avance, il faut forcément s'en remettre à l'homme et à son intuition.